Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle livrerie avec Mélanie Lévitievaux. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous sommes là pour présenter ton nouvel ouvrage, Une histoire vivante de la musique avec les éditions Flammarion. Je le montre à nos adhérents, qui vient de sortir fin février si je ne me trompe pas. Voilà, donc on a aujourd'hui l'honneur de t'avoir avec nous pour discuter un peu sur cet ouvrage et sur toi. Donc bon, pour te présenter aux adhérents qui ne te connaissent pas encore, tu es experte à l'APM depuis il y a… Je suis experte à l'APM depuis 12 ans sur un sujet sur le management, c'est-à-dire que je fais une sorte de parallèle, d'analogie ou pas parce qu'on cherche les différences aussi, c'est ça qui est intéressant, entre les métiers d'orchestre et les métiers de l'entreprise. Et les métiers d'orchestre c'est intéressant parce que les musiciens sont des gens artistes, mais artisans aussi, salariés, syndiqués, compliqués et notre produit, comme je dis toujours, c'est l'art et c'est donc l'émotion. Et donc c'est assez intéressant de débattre de ça avec eux et je ne m'en lasse pas, ça fait 12 ans qu'on fait ça. Et puis on a aussi déplacé le sujet à Vienne, puisqu'on va, j'ai une autre rencontre qui s'appelle Voyages à Vienne, où je les emmène au Stadtshopper, voir la maison de Mozart et rentrer un peu plus profondément dans la musique, ce que je fais dans ce livre d'ailleurs. Superbe, voilà, tu es la preuve vivante de l'éclectisme et de la diversité d'experts qu'on a au sein du réseau de l'APM. Et donc effectivement, voilà, tu es experte depuis 12 ans, ça fait 142 rencontres. Je ne savais pas, mais bravo. Je te l'ai dit, j'ai pu le regarder dans la base des données. Tu as déjà fait 142 rencontres, il y en a 6 à venir pour 2022 qui sont programmés avec toi. Et voilà, et donc toi tu es chef d'orchestre depuis une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, et tu viens de créer récemment aussi une nouvelle orchestre. Oui, alors ça, ça fait partie des choses grâce à la réflexion de la pandémie, parce que moi ça a été une véritable retraite spirituelle. Il y avait quelque chose qui me travaillait depuis longtemps, d'ailleurs que j'avais en partie expérimenté à la dernière convention de l'APM à Annecy, c'est la musique contemporaine. Moi je suis fit compositrice, c'est Graciane Finzi, qui écrit de la musique contemporaine, j'en ai entendu depuis que je suis petite, c'est vraiment de l'avant-garde. Pour moi c'était du bruit, elle démontait le piano, elle grattait dedans avec une fourchette et elle trouvait ça génial. Moi j'écoutais du Mozart et j'ai préféré pendant 30 ans diriger du Mozart, du Schubert, du Ravel, mais ces derniers temps je me disais quand même tous ces sons de la musique contemporaine que les gens fuient finalement, les gens ont peur, me disant c'est du bruit, j'y comprends rien. Je dis pourquoi on me dit que j'y comprends rien ? C'est qu'on a mal expliqué, c'est qu'on a mal communiqué là dessus et j'ai créé un orchestre qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradoxe, sur ce paradoxe que finalement on n'arrive pas à continuer l'histoire de la musique et mes deux derniers chapitres c'est là dessus. A partir de 1912 il y a eu un nouveau système musical grâce à Schoenberg, il y a plus 7 notes de musique mais 12, le do décaphonisme et c'est parti vers un avant-gardisme extraordinaire avec des ordinateurs, avec des sons de synthèse, avec des sons trafiqués extraordinaires qui font très peur et c'est ça que j'ai envie d'expliquer avec le groupe orchestral Le Paradoxe, à l'heure où on se précipite dans les concerts de hard rock ou de métal, je m'étonne qu'on ne se précipite pas dans les concerts de musique contemporaine et j'écoute du coup beaucoup de hard rock et de métal et c'est un bonheur, je me sens renouvelée parce que ça fait, j'aime toujours autant Mozart et Schubert mais après 30 ans il y a peut-être quand même une usure et j'ai besoin aussi de sortir de mes zones de confort, d'apprendre des nouvelles oeuvres et de passer des nouvelles choses au genre de la PM aussi. C'est super, écoute déjà six rencontres à venir pour toutes celles que tu recherches avec ces nouvelles expériences que tu mènes en ce moment et d'ailleurs dans tes nouvelles expériences, il y a sept ouvrages, les premiers pour toi. Oui. Comment, voilà. Tu es gentille parce que tu as dit son nouvel ouvrage, mais en fait c'est le premier ouvrage. Peut-être que dans ma tête j'ai déjà la continuation. Oui, en fait on m'a déjà un peu demandé de continuer mais j'en suis pas encore là. En fait c'est une surprise, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre. Moi tu l'as compris, j'aime parler et c'est ce qu'ont compris les adhérents de la PM parce que j'adore parler, j'adore communiquer, j'adore échanger, j'adore le langage en réalité. Mais j'aime le langage, j'aime l'oralité. Et j'ai fait une conférence sur le temps dans la musique au théâtre de la ville et dans la salle il y avait une femme qui est venue me voir après au cocktail qui m'a dit « Vous êtes prête ? » Je lui ai dit « Prête à quoi ? » « Écrire un livre. » Je lui ai dit « Oh ben non, pas du tout, je suis pas du tout prête pour ça. » Elle m'a dit « Moi je sais que oui parce que je suis éditrice chez Flammarion, je connais mon métier. » Et là je me suis dit « Wow, Flammarion, ça m'a beaucoup impressionné. » Elle m'a dit « Réfléchissez et rappelez-moi. » Et je l'ai rappelé quinze jours après. Et voilà, c'est parti. Et c'était vraiment un cadeau de la vie, vraiment un cadeau surprise. Oui, mais qui semble être tombé au bon moment finalement. Oui, tout à fait. Parce que tu es là avec ton ouvrage maintenant. Et je tiens à signaler effectivement toi qui parles de l'oralité, de l'importance de l'oralité dans ta vie qui n'est pas très loin de la musique finalement. Oui, tout à fait. Donc il y a une cohérence dans tout ça. C'est vrai que ce que j'ai pu lire de ton ouvrage, on voit vraiment ce rythme, cette vivacité dans l'écriture qui fait que c'est très facile à lire et qu'on saute d'un sujet à l'autre avec beaucoup de facilité. Je voulais que ce soit comme une conférence en fait et qu'il y ait mon rythme à moi de vie et de parole. J'ai essayé de faire des jolies phrases quand même, mais c'est vrai que je voulais que ce soit vivant. Et quand on a cherché le titre, on est passé par plein de titres magnifiques et le mot vivant revient toujours. Donc finalement, on s'est dit tout simplement une histoire vivante de la musique. Parce que toutes les histoires de la musique qu'il y a et de grands musicologues et plus grands historiens que moi, ce ne sont pas forcément des musiciens. Donc c'est très encyclopédique, c'est très sérieux et c'est finalement pour des professionnels. Moi, je voulais que tout le monde puisse lire ce livre, tout le monde puisse lire même les graphiques avec les partitions. J'ai mis des numéros, des mots de notes pour que tout le monde comprenne et pour qu'on puisse rentrer dans cet univers sans se dire, je ne connais rien, je n'ai pas l'oreille musical, je ne connais pas la musique. Et en plus, il y a un partenariat avec Deezer qui fait qu'il y a un QR code à scanner et on a les musiques de chaque chapitre. Je voulais que ce soit accessible, vivant et personnel aussi. C'est l'histoire de la musique qui m'a construite. C'est les choses que j'ai dirigées, donc je parle aussi de moi. Ça flirte entre l'histoire de la musique et mes mémoires. Enfin, j'espère que ce n'est pas mes mémoires parce que j'ai encore beaucoup de choses à vivre, j'espère, mais c'est un peu entre les deux finalement. Oui, effectivement, tu dis que c'est une histoire assez subjective parce que c'est une histoire qui t'a construit en même temps et donc tu inclues des artistes et des personnalités qui pour toi sont importantes ou t'ont marqué et tu laisses de côté des autres que tu aimes un peu moins ou que tu souhaites explorer un peu moins. Mais finalement, c'est très bien parce que c'est très expérientiel, non ? Complètement. Et d'ailleurs, j'étais très étonnée parce qu'on doit présenter à Flammarion pour que ça passe en commission un plan très précis. Donc, mon plan, il était chronologique. J'ai bien mis tous les compositeurs et tout. Puis bon, je me suis dit, puis ça a été voté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mon editrice m'a dit, ah oui, deux choses, le plan, il s'en fiche, alors qu'on me l'avait fait refaire trois, quatre fois. Et puis, si surtout, il y a un compositeur dont tu ne veux pas parler, même si c'est Beethoven, tu as le droit de ne pas en parler. Donc, j'avais une liberté extraordinaire et je crois qu'ils avaient compris que je voulais passer quelque chose de personnel. Et c'est donc subjectif, c'est sensoriel, c'est ma sensation de vie du chef d'orchestre que je suis, en fait. Mais je te confirme, ça c'est récent. Donc, le but est atteint, en tout cas en ce qui me concerne, le but est atteint. Donc, effectivement, voilà, ton objectif, c'était, tu dis, pouvoir transmettre un peu ton appropriation de la musique, d'une certaine manière, au plus grand nombre. Oui, absolument. À partir de cet ouvrage. Donc, est-ce que toi-même, tu as découvert de nouveaux artistes, tu es allé plus en profondeur ? Alors, ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est que je n'ai pas lu un seul livre pour l'écrire, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était, je suis allée retrouver mes livres depuis que je suis étudiante. Et mon cerveau, on est de vrais ordinateurs, a tout retrouvé. Je me disais, ah oui, c'est vrai, Berlioz, il dit ça, dans quoi il dit ça ? Et hop, je retrouvais le livre dans ma bibliothèque, qui est très fourni, puisque c'est ma bibliothèque depuis que je suis étudiante. Mais c'est extraordinaire, je ne savais pas que je savais tout ça. Et en écrivant, tout est ressorti et je reprenais mes livres que pour sourcer, finalement, pour être sûre que c'était bien Berlioz qui avait dit ça en telle année, ou bien un tel qui avait dit cette chose-là. Donc ça, ça a été extraordinaire, parce que du coup, j'ai écrit de manière extrêmement fluide. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que quand j'écrivais Mozart, j'écoutais du Mozart. Mais quand j'écrivais Xenakis ou Boulez, j'écoutais Xenakis et Boulez aussi, pour être vraiment dans la sensation de la musicienne que je suis. Ne pas être pseudo-historienne que je ne suis pas, pseudo-journaliste que je ne suis pas. Donc j'ai voulu vraiment rester musicienne. Mais j'ai quand même, bien sûr, fait des découvertes, en tout cas plus profondes. Par exemple, Hildegarde de Biggen, qui est une femme extraordinaire, du cas rayonnée sur le XIe siècle. Je la connaissais bien sûr, mais je n'avais pas écouté vraiment ses musiques, je n'avais pas lu ses livres. C'est une illuminée, c'est une prophète en fait. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elle est le flambeau du féminisme, déjà au XIe siècle. Mais en fait, non, elle n'est pas le flambeau du féminisme, parce qu'elle ne peut pas être le flambeau des femmes. Elle est au-delà de l'être, parce qu'elle transcende l'être. Elle est en relation avec Dieu en direct. Elle avait des visions, elle avait des sensations, des révélations. Elle allait voir le pape pour lui dire, cette nuit, on m'a dit ça, il m'a dit ça. Et depuis l'âge de 5 ans, elle avait ses visions. Et ses parents, de manière extraordinaire, ont laissé faire, l'ont poussé. Elle est forte en mathématiques, en médecine. Elle a écrit des livres sur les plantes, sur la médecine, et des œuvres musicales, et des œuvres théoriques sur la musique aussi. Mais c'est quelqu'un dont on disait, d'ailleurs, on retrouve des écrits qui étaient très transparentes, la peau très pâle. Je pense que l'être était déjà comme partie, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Et quand on entend sa musique, il y a un extrait en lien avec le livre, c'est de la musique qui est très belle, mais qui est assez glaçante, finalement. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, comme venant d'un autre plan. Complètement, complètement. Et c'est vrai que, moi, je le dis à nos adorants, grâce à ton ouvrage, je suis allée écouter Ile des Gardins, que je connaissais des noms, mais que je n'avais jamais écouté. Et j'ai adoré. C'est vraiment une musique, effectivement, d'un autre plan. Quelque chose qui tire l'âme vers l'eau. Et bon, effectivement, c'est vrai que tu parles d'Ile des Gardins, qui est un exemple d'émancipation, en tout cas en femme, avant son temps, à cette époque, qui était quand même le Moyen Âge. Et tu mets en avant aussi des autres femmes dans ton ouvrage, des autres musiciens un petit peu moins connus. Oui. Alors, je n'ai pas voulu forcément mettre des femmes. Il avait été question de se dire, est-ce qu'on fait un chapitre sur les femmes ? J'ai refusé tout de suite. Les adhérents le savent. Je suis une féministe tout à fait particulière. Pour moi, le féminisme, c'est égalité des droits, égalité des lois, égalité de salaire. Et le reste, c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de le faire avec l'exemplarité. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes femmes chefs d'orchestre qui arrivent sur le terrain, et c'est très bien. Mais elles sont, même si elles sont très talentueuses, elles sont inexpérimentées. Et leur chemin va être très difficile à cause de ça. Parce qu'il faut de la parité, parce qu'il faut des quotas. Donc, on les pousse à, je le vois bien déjà, à diriger des choses qu'elles ne sont pas prêtes à diriger. Moi, j'ai peut-être râlé des fois, que mon chemin soit lent. Mais quel cadeau ça a été ? Parce qu'au bout de 30 ans, je me sens à l'aise. Il n'y a pas un concert que j'ai fait par parité, par quota ou par politiquement correct. On m'a toujours appelée parce qu'on m'aimait, et on ne m'appelait pas parce qu'on ne m'aimait pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. À moi, de me remettre en question et de savoir quelle carrière je fais, avec qui, comment. Et ça, c'est vraiment une chance. Maintenant, je me rends compte, extraordinaire. Elles le disent elles-mêmes, que ce n'est pas évident d'être sur ce chemin. Et ça m'interroge beaucoup, d'ailleurs, sur les femmes, par exemple, en politique. On dit qu'elles ont beaucoup avancé, elles sont dans tous les ministères, mais on parle très, très mal d'elles. On les injurie sur les réseaux comme on n'ose jamais injurier les hommes. Elles sont, mais vraiment, mais bafouées de manière extraordinaire. Si elles mettent un pull rose, ça ne va pas. Si c'est bleu, ça ne va pas. Si c'est un pantalon, ça ne va pas. Si c'est une jupe, ça ne va pas. C'est invraisemblable, comme finalement, je trouve qu'elles n'ont pas réussi à s'imposer en tant que femmes. Certaines ont réussi à s'imposer politiquement, et elles font très bien leur travail. Mais la femme n'est toujours pas là. Et ça, je m'interroge, je me dis qu'on n'avance pas. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai parlé des femmes que j'aimais. Et des femmes qui me fascinaient, comme Fanny Mendelssohn, qui est la sœur de Félix Mendelssohn. Et qui, dont on dit oui, mais elle n'a pas écrit. Parce que oui, c'est vrai, son père et son frère, on dit non, mais tu ne vas pas écrire, tu ne vas pas être compositeur. Elle jouait magnifiquement du piano. Elle a été heureuse toute sa vie. Elle a fait une carrière de pianiste. Elle a été mariée à un homme qui était peintre et qui l'a amenée à Rome, à la Villa Médicis. Elle a fait des miracles. Elle était mondaine. Elle a organisé des dîners. Elle a été extrêmement heureuse, même si elle n'a pas été compositeur. Clara Schumann. On dit oui, Clara Schumann, son problème, c'est Robert. Mais comment on peut dire que son problème, c'est Robert ? C'est le plus bel amour romantique qu'on n'a jamais vu. C'est un grand film, Clara et Robert. Et finalement, Robert Schumann, il voulait être pianiste. Et puis, il ne l'a pas été parce qu'il a eu un problème à la main. Et puis, elle, elle voulait être compositeur. Elle ne l'a pas été parce qu'elle était une immense pianiste. Donc, finalement, chacun était dans son rôle. Et aujourd'hui même, Clara Schumann, si elle était pianiste comme elle est aujourd'hui, elle ne pourrait pas être compositrice. Elle n'aurait pas le temps de faire tout ça. Et puis, Alma Malheur aussi. Alors, elle, je pense d'elle-même, pas sûr de dire non à certains hommes, qui l'a courtisé énormément. Mais elle s'est prise pour une muse, elle. Alors qu'elle parlait grecque, qu'elle voulait être chef d'orchestre, compositeur. Mais elle s'est mise elle-même dans le rôle de muse. Et elle ne s'est pas écoutée. Et elle n'a pas su dire, moi, je veux écrire. Moi, je veux faire ça. Et elle a été avec Gustave Malheur, qui a un peu profité de cette muse qu'elle a voulu être pour lui aussi. Donc, c'est des femmes que j'aime. Je pense qu'elles ont été heureuses aussi. Elles ont choisi ce qu'elles ont fait. C'est ça qui est intéressant. Oui, et puis, ce sont des femmes très inspirantes, finalement. Absolument. Qui laissent comprendre, effectivement, comme Hidalga ou Béatrice de Diez. A Béatrice de Diez, la seule femme trouvère, la seule femme troubadour. Alors ça, ça me fait rire parce que, comme c'était la seule femme troubadour, et les troubadours, ils racontaient l'amour courtois. Mais l'amour courtois, les textes sont ultra érotiques. Si on sortait des textes maintenant, si les slameurs ou les rappeurs sortaient des textes, je pense qu'il y en a qui se seraient censurés. Donc, c'est extraordinaire. Et elle, du coup, elle racontait l'amour courtois, mais elle, ce n'était pas érotique. Je pense qu'elle n'osait pas parler du corps de la femme. Mais par contre, elle racontait ses amours déçus. Donc, c'est très intéressant. Elle avait une vie amoureuse très libre. Ah oui, elle, par contre, c'est une grande amoureuse. Mais oui, bien sûr. C'est très inspirant, effectivement, de voir tous ces exemples de vie que tu mentionnes, avec s'en classer les hommes et les femmes, et en essayant de mettre en avant l'un par rapport aux autres. Donc, ça, c'est bien. Et passons du plus mondain au plus sacré, on va dire. Ton livre commence avec un mot fort. Il commence avec les mots « Dieu ». Trois petits points. Oui. Parce que, voilà, tu racontes l'histoire de la musique occidentale. Je tiens à le signaler, c'est la musique occidentale. Parce qu'on peut aussi se dire, oui, mais il y a des autres cultures. Oui, bien sûr. Que je ne connais pas assez pour en parler. Dimensions spirituelles, comme les soufismes, où la musique, la poésie et l'art sont très importants. Ou l'animisme, autre, dans des cultures un peu plus amérindiennes et tout ça. Et là, tu parles, tu commences par Dieu, parce que tu commences par les sommes hébraïques. Absolument. Comme étant un peu l'origine. C'était une histoire de la musique qui était chronologique. Alors, j'aurais pu commencer au Moyen-Âge. J'aurais pu commencer à la musique baroque. La musique baroque avec Lully, avec Louis XIV. C'est vraiment le début du concert, on va dire, même de l'opéra, de la comédie ballet. Je me suis dit, oui, mais quand même, ça vient de quelque chose. Ça vient de la Renaissance. La Renaissance, ça vient du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça vient d'avant, d'avant tout ça. Et de la manière dont on avait de louer Dieu. En plus, moi, je suis de confession juive, donc le psaume hébraïque me parle beaucoup. La psalmodie, en fait. Un psaume, psalmodie, c'est le même mot. Et on parlait comme ça, sans vraiment de mélodie, pour s'imprégner du son et de la vibration et de la résonance du son. Et dans cette résonance et dans cette vibration du son, il y a peut-être une possibilité de faire entendre d'autres sons qui s'échappent, qui s'appellent des harmoniques et qui peuvent peut-être nous mettre en contact avec Dieu. Et je n'arrivais pas à commencer autrement et j'ai fini par écrire Dieu. Je me suis dit, bon, ils vont couper. Et puis moi, je vais avoir les foudres de l'au-delà parce que dans ma religion, on ne doit pas idolâtrer, raconter, parler, nommer. On ne doit pas nommer. Je n'ai pas de foudre et j'ai que des belles choses puisque je suis avec vous aujourd'hui déjà. Et finalement, il n'y avait pas de choix. Parce que la musique, au départ, c'est du psaume et c'est dans la civilisation hébraïque pour la louange de Dieu. Et ce psaume a commencé à voyager et puis est entré dans l'église. L'église a pris ce psaume et là s'est dit, finalement, pour que les fidèles chantent avec nous, il faut que ce soit un peu plus facile, que ce soit un peu plus attirant. On a commencé à faire des mélodies et au fur et à mesure, ça s'est mis en place. Mais au départ, et même ce qui est étonnant, et j'ai mis des passages de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand le roi David marie son fils, Salomon, il dit « Sortez les instruments, dansez les trompettes, les luttes, les tambours. » Oh là là, mais c'est quoi tous ces instruments ? Alors qu'il n'y avait que la voix. Donc, dans le temple, dans la synagogue, il n'y a que la voix. Un psalterion qui est un ancien instrument triangulaire avec quelques corps. Je ne sais pas d'où Dieu sort tous ces instruments. Je dis qu'il aurait été un ministre de la culture extraordinaire. Il aurait été un direct en théâtre fantastique. Il ne parle que d'instruments de musique. Je pense que dans les campagnes, quand on se mariait, quand il y avait des naissances, on tapait sur des bouts de bois, on avait des instruments. Mais dans la synagogue, et puis dans l'église, pendant très très longtemps, c'est que la voix. C'est-à-dire que c'est la voix de Dieu à laquelle on répond par cette résonance du psaume. C'est vrai que quand on le lit, ça peut paraître extraordinaire, qu'on sépare Dieu un ouvrage sur la musique, mais qu'on en prend conscience, on lit son temps. Dans ton ouvrage, on voit qu'il y a près de 2000 années d'histoires qui ont été dédiées où la musique était vraiment une manière, un instrument pour aller vers Dieu. Et que c'est à la Renaissance, comme tu racontes dans ton ouvrage, qu'arrive vraiment la musique profane à travers des troubadours. C'est-à-dire que finalement, quand on compare l'histoire de la musique, c'est que depuis la Renaissance, où cette dimension mystique et religieuse a perdu de sa force. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, elle a perdu de sa force à un moment donné, mais finalement, on continue à chanter les psaumes dans les synagogues, on continue à chanter en concert aussi toute la liturgie du christianisme. Donc c'est ça qui est magnifique. Elle a perdu un petit peu à un moment donné, parce que tout le monde s'est dit, quand même la musique dans la rue, c'est plus sympa, et puis dans les salons après, c'est plus sympa, et puis dans les salles, c'est mieux. Mais finalement, ça n'a pas perdu. Parce que dès qu'on veut revenir sur nous, réfléchir dans le sens vraiment de la réflexion interne, eh bien, on a besoin d'écouter cette musique-là. On a besoin de la voix, on a besoin du cœur, on a besoin du chant. Et ça, religieux ou pas religieux, croyant ou pas croyant, ce n'est pas ça le propos. C'est vraiment la résonance du son pour elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que moi qui m'intéresse beaucoup la musique d'avant-garde et contemporaine aujourd'hui, c'est que les compositeurs d'aujourd'hui, qui utilisent des ordinateurs, les sons d'Historduc, eh bien, ils reviennent à beaucoup de mysticisme, avec des requiem, avec des messes, avec des liturgies, avec des textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et je trouve ça extrêmement intéressant. On ne quitte jamais cette source de ce qu'on appelait la musique recto tono, c'est-à-dire un seul son droit. On revient toujours à la pureté. Et ça, c'est très rassurant, parce que malgré toutes nos divergences, nos diversions, nos chemins de traverse, il y a toujours quelque chose qui est ancré et auquel on revient quand même. En tout cas, on ne l'oublie pas. On l'amène avec nous dans nos bagages. C'est pour ça qu'on appelle l'histoire, finalement. C'est que ce n'est pas un temps passé oublié. C'est un temps passé qu'on amène avec nous et dont on se rappelle toujours. Et on l'écrit. Et encore aujourd'hui, j'écris des choses qui ont déjà été écrites par plein de musicologues, mais c'est encore une autre façon de voir. Oui, effectivement. Ça nous connecte avec quelque chose au-delà de nous, cette transcendance à travers la musique qui continue à être très importante. Et justement, j'ai fait un pont entre la spiritualité et un personnage qu'on pourrait se dire qu'il n'était pas si spirituel que ça, parce que c'est quand même une des références dans les mathématiques. Tu abordes le personnage de Pythagore qui parle de l'harmonie des sphères. Et qui a même, et tu l'expliques très bien dans ton ouvrage, reçu une initiation par des prêtres égyptiens dans tout ce qui était la mathématique sacrée ou la géométrie sacrée, toute cette dimension. Et donc, c'est à partir de là qu'il aborde l'aspect de la musique. Oui, Pythagore n'est pas considéré comme un musicien pour nous, et pourtant. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que j'avais écrit tout ce passage de Pythagore au passé. Et mon éditrice m'a appelée, et là je vous donne vraiment un petit secret que je ne donne pas à tout point. Et mon éditrice m'a appelée et m'a dit, Pythagore, mais il est génial ce type. Tu le rends tellement vivant, réécris tout au présent. Et en réécrivant tout le chapitre au présent, il va à Samos, il revient, il est emprisonné, il repart en Grèce, et ça donne une vie extraordinaire à ce personnage qui a été, mais il a eu des détracteurs, enfin. Et il a eu l'idée, entre autres choses, de ses théorèmes, etc., de prendre une corde, et de la pincer à des endroits différents, et les notes sont apparues en fonction de ces endroits. Et il a écrit ce qu'on appelle la cadence parfaite, Do, Fa, Sol, Do. Et ça, ça a été la base de notre musique occidentale, que Rameau, bien plus tard, a mis en place dans le cycle des quintes, et tout le monde peut comprendre le cycle des quintes, Do majeur et le ton voisin de Sol majeur, parce que c'est une quinte, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il suffit de compter sur ses doigts. Et en fait, c'était mis en place par Pythagore. Et puis, il a bien sûr, en dehors de ce côté purement mathématique et physique du son, il a vraiment compris le système des harmoniques. C'est-à-dire, quand on fait un son, Do, on entend Do, mais après, il y a Mi, Sol, Si, Fa, il y a plein de notes qui se dégagent, et ces notes-là, on ne les entend pas, mais on les ressent. Et c'est allé jusqu'à cette théorie de la musique des sphères. Et c'était un musicien extraordinaire, mais comme il l'a expliqué de manière scientifique, il y a Aristoxen, qui est venu le voir, qui était un décrateur. Non, non, écoute, c'est une histoire de bon goût, ce n'est pas une histoire de science. Et en fait, les deux ont raison, c'est une histoire d'émotion, mais c'est une histoire de science aussi, la musique. Il n'y a pas de musique sans mathématiques. Il n'y a pas de musique et de sonore sans physique. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc, cette querelle, en fait, les deux ont raison. Mais c'est marrant de voir comme les gens, même à l'époque, ne s'entendaient pas. Il fallait débattre, il fallait se contredire, et voilà. Oui, d'ailleurs, on a appris, parce que tu l'expliques aussi très bien là, lui, tout ce qu'il a transmis, c'était par l'oralité. Oui, absolument. Il a laissé très peu de traces écrites, et plutôt codées. Oui, oui. C'est plutôt platon. Oui, oui, absolument. Mais alors, lui, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un d'hyper connu qui n'a pas écrit une ligne. Je me dis, franchement, Pythagore, le génie, quoi. On ne connaît que lui, on l'étudie pendant toute l'autre... Il n'a pas écrit un mot, mais ça, c'est fabuleux. Mais bien sûr, c'est après Platon qui a continué à vraiment passer, voilà. Oui, à faire sa pub, à faire sa promo, à dire, vous savez, je veux un maître extraordinaire. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais c'est parce qu'on n'a plus ça. Mais l'oralité, c'est extraordinaire. Parce qu'on lit beaucoup de livres, on va beaucoup sur les réseaux. Je pense que la culture s'émancipe, parce qu'on va facilement trouver l'information. Mais quand vous voyez que Socrate faisait des grands... Tout le monde venait sur la place du village pour débattre d'un sujet. Il y avait des espèces de grands forums comme ça, qui permettaient d'échanger dans l'instantanéité. Ça, c'est extraordinaire, ce débat, quand même. Oui, c'est très intéressant parce que toi, tu m'as fait aussi redécouvrir Pythagore depuis un autre angle que je ne connaissais absolument pas. Tu connaissais son théorème, j'en suis sûre, on le connaît tous très bien, n'est-ce pas ? On le maîtrise tous très bien. De manière tellement pas sexy, du coup, si tu veux, je n'avais pas trop envie d'aller en profondeur. Donc, c'est intéressant de découvrir cette autre dimension. Ah, si tu penses que j'ai rendu Pythagore sexy, là, j'ai gagné quelque chose comme ça. Je t'avoue que pour moi, il a rendu sexy. Non, mais il est vraiment fascinant. Surtout que quand il a décidé de voyager pour vraiment sentir le monde, il voulait sentir le monde, sentir l'émotion du monde. Il était tout jeune, c'est un tout jeune homme, quoi. Et quand il a ouvert son école après, c'était ouvert à tous, à l'étranger, aux femmes, à tout le monde. Il y avait une ouverture d'esprit chez lui absolument fabuleuse et merveilleuse. C'est incroyable, effectivement. 22 ans d'initiation avec des prêtres, plus 12 ans en plus seulement. Oui, absolument. À cette époque où la vie, on va dire, était un petit peu moins longue, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans ton ouvrage, on voit effectivement ce côté historique qui nous permet de comprendre comment la musique avant a été un instrument pour aller vers Dieu, une science, parce que c'est devenu une grande science au départ. Et c'est après qu'il est devenu quelque chose d'un peu plus profane, plus pour le divertissement. De divertissement, tout à fait. Voilà, et là, on rentre plus à la Renaissance avec les troubadous. Et notamment à la cour de Versailles, dont on parlait tout à l'heure, là, c'est... Là, c'est la fête. Et c'est la comédie ballet. Lully invente un genre avec... Il fait un trio infernal avec Molière, Lully et Louis XIV qui voulaient danser. Molière écrit les paroles, Lully écrit la musique et puis c'est parti, les spectacles. Avec Molière qui avait un sens truculent d'aller critiquer tout le monde. Et le baroque a été vraiment une période de faste, de fête, et avec des grands compositeurs qu'on connaît, qu'on joue toujours, comme Lully, comme Mara Marais, comme Jean-Sébastien Bach, comme Rameau, comme Couperin. Et la musique est devenue un divertissement, mais elle est toujours restée savante. D'ailleurs, finalement, elle n'a jamais lâché ce côté savant. Donc, avec le classicisme, après, avec Aydon, Mozart, Beethoven, elle est allée à un niveau de structure et d'architecture absolument extraordinaire. C'est très intéressant, effectivement. Et puis, parce qu'on doit commencer un peu à finaliser notre entretien, tu racontes aussi pour Jean-Baptiste Lully, que c'est lui le premier à avoir compris la dimension un peu corporelle de la direction de la musique. Il utilisait un grand bâton. Il s'est mis à diriger, en fait. Il a senti que la musique, c'était le corps. Et donc, la musique ne se dirigeait pas jusqu'à présent, puisque c'était un chœur. Les troubadours, c'est l'art troubadour. Il y a des petits instruments, il n'y a pas de grands orchestres. Mais lui, il a senti qu'il fallait mener les gens, qu'il fallait mener les musiciens pour que tout le monde aille dans le même sens. Et il s'est mis à prendre un grand bâton et il a tapé par terre avec ce bâton. Et un jour où la répétition était un petit peu trop, il s'est un peu énervé, il a tapé sur son pied, gangrène, etc. Et je dis dans le livre que s'il avait une baguette, ça lui aurait sauvé la vie. Effectivement. C'est extraordinaire. Moi, j'ai dirigé le Bourgeois Gentilhomme avec le bâton pour faire un spectacle autour de ça. Et je t'assure que ce n'est pas évident de ne pas se taper sur le pied. Quand on met tout d'un coup de l'énergie, c'est facile de taper à côté. Et du coup, oui, cette baguette, elle aurait été vraiment salvatrice pour lui. Nous, c'était un peu l'ancêtre de la baguette. Complètement. Et même, on peut dire, de la direction d'orchestre. De sentir la musique par le corps sans jouer d'un instrument. Parce que c'est ça qui est le plus difficile pour nous. C'est finalement, on fait jouer les autres. Et en même temps, on est le manager. Je vois exprès à dessein ce mot. Mais finalement, le manager qui ne sait pas jouer des instruments des autres. Et ça, c'est vraiment dans la relation. C'est extrêmement intéressant. C'est fascinant, cet univers. Je pourrais passer des heures avec toi à discuter sur ça. Je veux dire aussi à nos adhérents qu'il y a une dimension beaucoup plus contemporaine, bien évidemment, dans ton ouvrage. Oui, très moderne, bien sûr. Mais prospectiviste, non ? Oui, en fait, avec le groupe orchestral Le Paradox, moi, je vais finir par faire musique contemporaine, d'avant-garde, rock, métal. Je pense que je vais finir dans... Parce qu'en fait, je trouve qu'on va de plus en plus dans le sonore. Et le sonore, avec les outils qu'on a maintenant, avec les machines, je trouve qu'on peut aller vraiment très, très loin et être aussi sensoriel que du Mozart, certainement. Mais on n'a pas encore tout exploré. Et comme l'APM pousse dans mes retranchements et permet de tout explorer, je pense que c'est avec eux que je vais le faire, cette opéra rock. C'est super, c'est super. C'est opéra rock. Je lance un appel. Comme je l'ai fait chanter souvent, je lance un appel. Écoute, et pour finaliser cette librairie avec toi, est-ce que tu pourrais me parler un peu de tes grandes inspirations ? Comment tes ressources, ou quelles sont tes grandes inspirations, autant pour cet ouvrage comme pour ta vie tout court ? Alors, en musique, Mozart est un grand inspirateur pour moi. Claude Debussy aussi. Claude Debussy, c'est vraiment ce qu'on appelle la période impressionniste. Et c'est vraiment la musique transcendée. C'est vraiment abstraite. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai fait énormément d'arts martiaux. Donc, tout le travail du corps, j'ai fait du sabre japonais, tout le travail avec le sabre, avec cette concentration du corps, me tient beaucoup. Et je fais beaucoup de pranayama, c'est-à-dire de respiration, qui est issue du yoga. Et puis, moi, je suis amoureuse de la vie et de tout ce qui est la curiosité, en réalité. Donc, je ne me restreins pas à la musique d'avant, à la musique d'hier. Je lis les ouvrages d'aujourd'hui. Je veux faire de la musique d'aujourd'hui. Je rencontre les gens d'aujourd'hui. Je suis fascinée par tout ce qui est ordinateur, même si mon fils, je le désespère dès que je l'appelle. Ça ne marche pas. Mais j'adore ça. Et je pense qu'il est bon qu'on aille vers un monde de plus en plus informatisé, de plus en plus de robots, parce qu'on pourra vraiment être libre. Imagine un monde où ta voiture, elle va automatiquement faire sa révision sur des rails. Elle est connectée au garage et elle revient à ton garage. Il y aurait ça au moins à faire. Et nous, on pourrait penser à autre chose et prendre ces moments-là d'échange. Parce que ces moments-là d'échange, on dit, qu'est-ce que ça fait du bien ? Mais en fait, c'est normal qu'on échange comme ça. C'est normal qu'on ait le temps d'écrire des livres. Et en fait, on se dit, oui, mais j'ai ma vie à gagner, j'ai ça à faire. Mais la vie à gagner, on doit la gagner avec sa passion. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des métiers qui ne sont pas de leur passion. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas encore tout informatisé, tout robotisé. Donc, ça paraît paradoxal que je dis ça. Mais en fait, je pense que l'art, dans tout son grand sens du terme, c'est-à-dire l'art d'être boulanger, l'art de sauver des gens, l'art de la médecine, l'art de la musique, l'art de l'art, pourra vraiment éclore quand on aura tous ces métiers de plus basse besogne, qu'on les aura complètement informatisés. Écoute, je l'espère. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage et de trascendance. Mélanie, merci d'être venue jusqu'à nous. Et puis, je conseille très fortement à nos adhérents d'aller explorer cet ouvrage, Une histoire vivante de la musique, par Mélanie Levitievo et les éditions Flammarion. Donc, merci à tous et merci encore. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada